La Caisse Desjardins du Coeur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, l'Ange Gardien invite la population à sa 12e édition du Déjeuner du maire. Le concours de chant « Ma première scène » est lancé et un premier festival de musique traditionnelle sera accueilli dans la MRC Papineau. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam et je suis bien heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'InfoMag. La municipalité de l'Ange Gardien tiendra sa 12e édition du Déjeuner du maire au domaine de l'Ange Gardien le dimanche 3 février prochain. Comme chaque année, la majorité des fonds amassés lors du déjeuner seront remis au carrefour culturel Estacade pour l'organisation d'activités gratuites dans les parcs de l'Ange Gardien. Mais 10 % des fonds amassés sont aussi remis à un autre organisme qui change d'une année à l'autre. Cette année, le maire Marc-Louis XVI a choisi la campagne « Garder les enfants au chaud » qui remet des habits de neige aux enfants dans le besoin. Il a aussi invité le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, comme président d'honneur. Et dans un esprit d'inclusion, le maire répétera aussi une initiative qu'il a débutée l'an dernier. L'an passé, j'ai demandé à la maison de la famille s'il y avait des citoyens dans la municipalité qui étaient moins bien nantis. Si c'était le cas, de nous en faire part, de nous en donner une liste et qu'on les inviterait gratuitement au déjeuner du maire avec leur famille. Et c'est ce qu'on a fait l'an passé. Donc, ne travaillez qu'eux, sans que personne ne sache. C'est important pour moi qu'ils puissent venir et sentir que c'est des enjeux de voir eux aussi, à part entière, même si c'est plus difficile financièrement. Toutes les familles sont invitées au déjeuner. Elles sont toutes invitées aussi à profiter des glissades sur tube du domaine de l'Ange-Gardien. Donc, les glissades vont être ouvertes comme d'habitude aux gens. Si les gens veulent venir après le déjeuner, aller glisser tout l'après-midi avec leur petite famille, ils sont plus que bienvenus. On continue quand même avec les clients ordinaires qui vont venir glisser quand même. Puis là, des fois, quand ils voient, ah, il y a un déjeuner, bien, est-ce qu'on peut venir en même temps? Donc, c'était pas prévu, mais ils viennent déjeuner avant, puis après ça, ils vont glisser. Le déjeuner a donc lieu le 3 février prochain de 10h à 13h. Les billets sont en vente directement à la mairie ou auprès des élus de la municipalité. C'est officiel. Une subvention de 1,3 million de dollars du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est versée au projet du sentier du Lièvre-Ouest, un sentier qui sera aménagé entre Bokignam et Masson-Angers. La subvention facilitera grandement les travaux du projet qui sont évalués à 3 millions de dollars. Le conseiller municipal de Bokignam se dit rassuré. Avant la subvention, on se trouvait très serré pour la confection, la construction. On n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, la subvention vient juste dire qu'on n'a pas de problème d'argent, on est capable de procéder. L'aide financière provient spécifiquement du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, puisque le sentier de 5 km qui sera aménagé pourra être parcouru tant l'hiver que l'été. Autant en raquettes, en ski de fond ou en vélo. Selon Martin Lajeunesse, le sentier viendra améliorer l'offre de services dans l'Est de Gatineau. Et selon lui, cette amélioration est essentielle, puisque le marché immobilier de l'Est de la ville est en hausse. Comparativement à l'année passée, on a une augmentation de 16 % pour les chambres immobilières pour l'Est de la ville. Alors ça, moi, ça vient bonifier l'offre de services. Où est-ce que les gens peuvent voir. On a le centre nautique qui est comme divertissement. On a une belle communauté. Là, on va avoir un sentier multi. Somme toute, le projet Progresse est la première pelletée de terre du sentier pour avoir lieu au printemps ou à l'été 2019. La première édition du concours de chant « Ma première scène » a été lancée. C'est un concours qui souhaite donner une chance d'être vu et entendu aux chanteurs amateurs de tout l'Outaouais âgés d'au moins 11 ans. Ultimement, la finale du concours aura lieu le 23 mars à l'auditorium de l'École secondaire Louis-Joseph Papineau. Mais d'abord, la première étape du concours, c'est l'audition en ligne. Avec son cellulaire, avec sa tablette, avec une webcam, il s'enregistre chez lui dans son confort, confort de son salon, confort de son sous-sol, avec une trame sonore. Donc, il s'enregistre. Quand il est satisfait, il a son vidéo. Il nous la fait transmettre, que ce soit par la plateforme YouTube, par le Messenger de la page Facebook. Il peut nous faire un « WeTransfer » pour nous l'amener en personne sur une clé USB. Il n'y a pas vraiment de limite. Parmi toutes les vidéos reçues, trois juges feront la sélection d'une dizaine de finalistes dans la catégorie des 11 à 17 ans et d'une dizaine de finalistes également dans la catégorie des 18 ans et plus. Les candidats retenus seront invités à la finale et le gagnant de chaque catégorie se méritera un prix de 500 $. Le chanteur Karl Prévost, qui fera partie du jury, invite les gens à mettre leur gêne de côté et à tenter leur chanteur. En fait, ce qu'on dirait aux artistes de s'inscrire et de ne pas avoir peur, de vraiment venir s'amuser. Je pense que cette scène-là, c'est vraiment un tremplin de venir chanter avec le chœur, tout simplement. C'est dans un contexte de relance de la culture dans la MRC Papineau que la municipalité de Papineauville a souhaité aller de l'avant avec ce concours, puisque la région a perdu quelques événements musicaux au cours des dernières années. Comme municipalité, on avait fait un petit peu de pression au niveau des affaires culturelles pour demander de relancer le côté musical au niveau de la municipalité. On essaie de revenir sur le passé, en quelque sorte, pour mieux construire l'avenir en chant et en musique. Voilà, le concours est lancé et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook « Ma première scène, concours de chant amateur ». Le Carrefour culturel Estacade organise une autre édition de la journée plaisir d'hiver au Parc McLaren à Buckingham, le 2 février prochain de 11h à 14h. Les journées plaisir d'hiver ont lieu un peu partout en province suivant une initiative du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le but? Faire bouger le plus de Québécois et Québécoises possible, même en hiver. Le Parc McLaren accueillera donc les familles gratuitement dans un esprit festif. On pourra y faire plusieurs activités. Hugo Parisien. On se rappelle qu'historiquement, cette journée-là a vu le jour pour pouvoir profiter de nos patinoires extérieurs. Donc, en ce sens, les familles sont appelées à prime abord à apporter leur patin. Mais évidemment, on rend la journée peut-être un petit peu plus festive, un petit peu plus féérique, dans le sens où il y aura toutes sortes d'éléments autour du feu, saucisses, etc., chant et légende autour du feu. Il y a plusieurs personnes qui sont du rendez-vous pour animer la journée. Il y aura de l'animation tout le long de la journée. Il y aura des équipements que je ne peux pas annoncer tout de suite. Mais je sais qu'entre autres, il y aura des surprises comme l'hébertisme. Chaque année, la journée remporte un vif succès, selon Hugo Parisien. C'est d'ailleurs près de 1000 personnes qui se rassemblent pour célébrer l'hiver. L'emplacement du Parc McLaren au cœur de Buckingham y est certainement pour quelque chose. Mais l'effort qui est mis pour offrir des activités qu'on voit plus tôt en été suscite l'intérêt chez plusieurs personnes. On essaie souvent de faire des activités qu'on voit souvent l'été qui seront présentes pendant l'hiver. Donc, quand on parle exactement de l'hébertisme, entre autres, d'habitude on voit ça l'été. Mais là, c'est plaisant de voir les gens réagir, dire « Voyons, ça ne devrait pas entrer dans un cadre hivernal. » Alors que jouer au soccer, ça peut se faire été comme hiver, sous la pluie ou sous la neige. Pour compléter la journée du 2 février, toujours dans le secteur de Buckingham, les gens sont invités à souper à la chandelle à la salle des Chevaliers de Colons. Un menu de six services sera préparé par le chef Stéphane Paquet au profit de la paroisse Saint-Grigoir de Nazian. Les billets sont disponibles en appelant au 819-986-3381. Un premier festival de musique traditionnelle verra le jour dans la MRC Papineau. On en parle avec l'un des membres fondateurs. Sept personnes se sont rassemblées pour mettre sur pied un premier festival de musique traditionnelle dans la MRC Papineau. Vraisemblablement selon les développements jusqu'à maintenant, le festival aura lieu à Ripon au mois de septembre 2019. Pour nous en parler, on a invité un des membres fondateurs, Martin Sabourin. Bonjour! Bonjour, salut Florelli! Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Malgré que ce soit tout juste les débuts de l'organisation, on sait que ça devrait avoir lieu à Ripon. Oui. Pourquoi Ripon, plus particulièrement? Bien, c'est certain qu'au départ, on est plusieurs de Ripon, dans le fond. Dans notre groupe, on est essentiellement des gens de Ripon. La musique traditionnelle à Ripon est quand même assez vivante depuis longtemps, qu'on remonte à, mon Dieu, 30-40 ans et même plus, je dirais. C'est vivant aussi ailleurs. Ce n'est pas parce que c'est seulement qu'à Ripon, mais il y a un berceau à Ripon au niveau du folclap, de la musique traditionnelle, qui est très vivant, très fort. Souvent, on a même des personnes qui viennent s'établir à Ripon, puis c'est des musiciens de musique traditionnelle. Je ne sais pas, il y a une certaine dynamique à ce niveau-là. Il y a deux groupes principaux. Oui. Donc, il y a le Diable à cinq. Exactement. Un jeune groupe, il faut le dire. Ils sont assez nouveaux quand même, sur la scène musicale traditionnelle. Et vous avez trois fils dans ce groupe-là, il faut dire. Oui, 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 c'est ça. Alors, un groupe qui prend sa place de plus en plus, qui font des prestations un peu partout. Oui. Mais il y a aussi un groupe qui est plus ancien, l'Arctur Bleu. Oui, l'Arctur Bleu, que tout le monde connaît, je pense. Ils ne sont pas bien connus, ils sont connus partout, à beaucoup d'endroits au Québec aussi. Mais essentiellement, en Outaouais, beaucoup. La Petite Nation, évidemment. Tout le monde les connaît. Donc, le groupe Latur Bleu, la majeure partie des membres, la moitié, je dirais, à peu près, viennent, proviennent, ou leur famille viennent de Ripon. Vous avez tenu un événement dernièrement qui a accueilli beaucoup de spectateurs. Oui. C'était quoi cet événement-là? Bien, ça s'appelait « Attache-Tatuc, ça parle au diable ». C'était en septembre 2018, le 15 septembre. En fait, les deux groupes, ils sont bien amis, les deux gangs, la Diorba 5 et Latur Bleu. Et puis, ils s'étaient parlé pour organiser un événement, surtout dans le cadre du 25e anniversaire de Latur Bleu. Puis, Latur Bleu, ça a commencé vraiment à Ripon, mais ils étaient à l'école secondaire, les jeunes. Et puis, ils étaient venus donner un spectacle ou deux à Ripon. Puis, c'était dans les premiers, premiers temps du groupe. Et ils ont dit, on devrait faire quelque chose ensemble. Puis, les deux groupes étaient, même les gars de Latur Bleu, ils ont dit ça, ça nous donne une drive. Là, on est dedans, on veut donner un spectacle. Il y a eu 850 personnes. Fait qu'on… Moi, j'ai été dans l'organisation, on ne veut pas, là. Mes garçons sont impliqués. Puis, moi, je suis toujours impliqué dans ce domaine-là. Donc, puis on ne s'attendait pas à voir ça. Non. Fait qu'850 personnes, c'était au-delà de nos espérances. Puis, dans le fond de notre tête, on se disait, ça, c'était un test pour un futur festival. On se le disait tous. On s'en parlait un peu, mais on l'avait tous derrière la tête, là. Les gars de Latur Bleu, puis tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation. Alors, c'est un test réussi. Tout à fait. Vous lancez votre festival. Oui. Est-ce qu'on voit ce festival-là déjà sur trois jours ou on y va à une journée? Cette année, on voudrait avoir une formule d'une fin de semaine, du vendredi ou dimanche. Probablement qu'il se débuterait le vendredi soir, une soirée d'ouverture, peut-être un ou deux événements, spectacles, des choses, danses traditionnelles. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus. La journée du samedi, qui serait le gros du festival, ça tiendrait le samedi, disons, s'il y aurait des ateliers, activités dans l'après-midi, un peu partout dans le village. On a une formule qui est assez intéressante à ce niveau-là. Oui, parlez-en davantage. Ça, c'est très pertinent. Il y a Rémi, qui est membre du groupe La Diabacinque. Rémi Pagé, qui vient de l'Ocabeur, lui a étudié en violontrade à Joliette. Disons qu'il est même violonneux, suppléant dans quelques groupes traditionnels au Québec. Il côtoie pas mal la scène musicale. Il a la chance d'aller un petit peu à l'extérieur. Il y a des house concerts, qu'on appelle, dans certains endroits aux États-Unis, puis au Cap-Breton. Lui, il avait dans l'idée, si on faisait des genres de spectacles dans des maisons. L'idée est partie de même. Lui, il a amené l'idée, moi, je trouvais ça vraiment génial, d'avoir un village animé un peu, bien animé dans le sens qu'il pourrait y avoir certaines, plusieurs petites choses qui se passent tout un après-midi, un peu partout dans le village, dans des maisons, dans des endroits bien spécifiques. Ça, c'est notre idée derrière la tête, puis on a consulté les gens là-dessus cette semaine, à notre rencontre d'information. Puis je pense que les gens étaient quand même… Il y a des questionnements, évidemment, nous aussi, on en a. Il y a toute une logistique derrière ça, mais ça l'amenait… En tout cas, les gens étaient contents de ça. Donc, peut-être de la musique acoustique dans les maisons des citoyens de Ripon. Puis vous voulez aussi mettre le patrimoine de l'avant. Oui. Pas juste la musique, mais Ripon a une histoire particulière. C'est sûr que chaque village, chaque petite région, il y a toujours, on dirait, un côté patrimonial derrière tout ça. À Ripon, on va essayer de ressortir peut-être des personnes qui ont vécu à Ripon, ou qui ont été marquées dans le village, puis il y a des lieux. C'est un peu ça qu'on veut essayer de faire sortir. Puis c'est un peu ça qu'on a derrière la tête au niveau de notre festival, puis peut-être avoir une soirée un peu plus… où est-ce que les gens vont se rassembler, où est-ce qu'il va y avoir un spectacle plus grand. Donc, rapidement, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Vous avez déjà interpellé les élus, vous avez leurs appuis. Oui, tout à fait. Mais j'imagine que vous voulez du financement. Oui, oui, ça, c'est le nerf de la guerre. Nous, on a fait notre accréditation pour nos BNL. Donc, notre organisme est officiellement créé. On va tenir une réunion générale, probablement en mars, notre objectif, pour construire notre premier CA. Présentement, on a un CA provisoire. On est sept personnes. Ça, c'est, je dirais, la première étape dans le côté plus technique. Et nos demandes de subventions, on travaille là-dessus. On a des lettres d'appui de la municipalité, de différents… la MRC, etc. Alors, oui, ces demandes de financement, ça va venir assez rapidement. Alors, je glisse en terminant également que vous avez des cartes de membres qu'on peut acheter. Oui, on a des cartes de membres au coût de 10 $ qui aident à financer l'organisme, mais en même temps, peut-être certains petits privilèges au niveau des membres pour ceux qui veulent nous suivre. Donc, en attendant d'avoir une page Facebook pour promouvoir votre événement, on peut vous écrire à papinotrad.com. Merci beaucoup, Martin Sabourin. Merci beaucoup, Fléry. On s'éveillera ça de très près. Merci. La Caisse Desjardins du Coeur des vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Pour la première chronique 2019 d'Infomag, j'ai le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse animale Gabrielle Scraer. Bonjour. Bonjour. Gabrielle, aujourd'hui, tu veux nous inviter à voir davantage le potentiel des chiens parce qu'en fait, ils sont excellents pour nous apaiser, pour relaxer, mais on pourrait les inviter à faire davantage, à travailler même, puis ils sont quand même heureux dans un contexte de travail. Oui, certainement. Parce qu'on l'oublie beaucoup, mais les chiens, à la base, avaient tous un travail. Ils avaient tous un boulot et même dans certains cas, ils étaient indispensables pour le travail de l'homme, sinon il ne pouvait pas accomplir sa journée tout seul. On a, bon, oui, on connaît beaucoup les chiens de chasse, mais il y a beaucoup de types de chiens de chasse. On a les chiens de chasse à court, les chiens loveurs, les chiens pointeurs, les chiens qui rapportent. On a aussi, bon, il y avait les chiens de garde qui étaient très importants, les chiens de traîneau, les chiens de troupeau. Bref, ils avaient tous quelque chose à faire. Et on allait chercher les meilleurs atouts dans chaque race pour pouvoir les exploiter à leur meilleur et qu'ils soient les meilleurs chiens de travail. Donc ça, oui, c'est dans leur gêne et c'était très instinctif chez eux. Mais maintenant, on a beaucoup plus un autre type de chien de travail. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils font encore aujourd'hui, mais plus un type de sport, un type récréatif, de l'activité. C'est plus aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font un autre type de travail qui est moins instinctif chez eux, mais qu'ils deviennent avec le temps parce que lorsque c'est si bien entraîné, si bien inculqué, ils finissent par adorer ce qu'ils font. Puis ici, on parle de chiens de service pour les personnes à mobilité réduite. Par exemple, on pense au chien Myra, mais ils peuvent faire plus que ça comme accompagnement. Ah oui, bien Myra va viser trois types de travail avec le chien, le chien guide, le chien d'assistance à mobilité réduite et le chien pour enfants autistes. Mais il y a tellement plus de choses que les chiens peuvent faire. Et Myra, il faut le dire, ils sont experts dans leur domaine. Mais on a les chiens pour personnes diabétiques, les chiens pour personnes épileptiques, les chiens pour personnes malentendantes. Bon, oui, les chiens guides, les chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite et pour ceux d'assistance mentale. Donc, oui, l'autisme, il y a le trouble d'anxiété généralisée, les vétérans qui reviennent de l'armée, qui souffrent d'un stress post-traumatique. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, un chien pour personnes diabétiques? Bien, c'est assez complexe comme travail pour le chien. Ça s'entraîne sur une très longue durée, pendant un deux ans assez intensif. Parce que le chien apprend à travailler de jour et à travailler de nuit. Là, oui, on parle, comme tu l'as dit, de travail, mais le chien adore ce qu'il fait. Parce que dans le type de travail avec une personne diabétique, c'est l'odorat du chien qui est toujours sollicité. Donc, l'odorat, on le sait, c'est le sens qui est le plus développé chez lui. Et là, on apprend au chien, c'est avec la personne qui est diabétique. Lorsqu'elle fait une hypoglycémie ou une hyperglycémie, elle va prendre un tampon qu'elle va imbiber de sa salive pour ensuite le mettre dans des bocals ou qu'il y a des trous. Et l'entraîneur va les utiliser pour apprendre au chien, lorsque la personne est dans une hypoglycémie ou dans une hyperglycémie, comment tu réagis. Et tranquillement, pas vite, lorsque le chien devient plus à l'aise et meilleur, on va lui apprendre aussi à réagir la nuit. Parce que c'est une question aussi de vie. Si la personne fait un coma diabétique pendant son sommeil, personne ne peut s'en rendre compte, et encore moins elle. Mais le chien qui est couché à ses côtés, lui, va sentir que son odeur a changé et va adapter son comportement à conséquence. Et justement, quel comportement il va adapter? Est-ce qu'il va commencer à japper pour avertir les gens autour? Est-ce qu'il va aller réveiller la personne? Dans certains cas, si la personne même ne se réveille pas, il peut aller alerter d'autres. Souvent, quand c'est des enfants, il peut aller alerter les parents. Ça peut être de japper. J'ai déjà entendu, il y en a que ça va être d'apporter un jouet en particulier. Un jouet qui va être noir. Mais ils vont avoir chacun leur façon de réagir. Du moins, on veut alerter d'une personne ou l'autre. C'est très important. Donc là, ces chiens-là sont indispensables. Ça demande un grand ennémement, comme tu as dit. Pour ceux qui n'utilisent pas ces chiens-là, qui sont autour des chiens, qui sont en service, comment on doit agir? On ne doit pas agir. On ne doit pas réagir. Ils sont beaux, ils sont tous beaux. Tous les chiens sont beaux, sans exception. Mais pas parce qu'il est dans un centre commercial qu'il est plus beau qu'un autre. Il ne faut juste pas réagir. On fait comme s'il n'était pas là. On ne lui parle pas, on ne touche pas, on ne s'en occupe pas. On ne le regarde même pas. On ne regarde la personne. Pourquoi c'est si important de ne pas agir? Parce que l'entraînement se fait sur une très longue période. C'est long, lui, à prendre. Mais ça peut se finir en un claquement de doigts. Si continuellement, les gens parlent, les gens touchent, les gens le flattent subtilement, le chien se déconcentre. Le chien n'est plus concentré sur la personne. Il perd motivation à faire son travail. Il trouve que c'est plus intéressant de se concentrer sur le public. Et oui, c'est sa vie à un moment donné qui peut être même en danger. En rafale, il nous reste environ 30 secondes. On connaît bien Nira. C'est présent un peu partout. Mais il y a d'autres compagnies qui s'occupent d'entraîner les chiens, qui s'occupent de donner des chiens aux personnes dans le besoin. Peux-tu nous en nommer quelques-unes, une compagnie? Par exemple, les chiens qu'on a parlé, personnes diabétiques, on a Corazon. On a les chiens d'assistance Togo qui vont sauver un chien dans un refuge pour ensuite le donner à quelqu'un. Chien d'assistance, assisté à Laval, cani d'aide et psychi aussi quand même. Merci beaucoup, Gabrielle Scraer, pour toutes ces informations sur les chiens et même plus. Le Consumer Electronics Show, un salon du gadget électronique a eu lieu à Las Vegas il y a un peu plus de deux semaines. Et David-Alexandre Vincent, tu t'es inspiré de ce salon pour nous présenter trois technologies assez surprenantes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors le CES, chaque année, c'est vraiment un incontournable dans le monde technologique. L'édition de cette année a été très populaire. Il y a plus de 180 000 visiteurs qui se sont rendus à Las Vegas pour voir tous les exposants qui présentaient leur technologie. Et puis les tendances de 2019, on parle des télévisions, les assistants personnels et puis les moyens de transport autonome. Et puis ça m'amène à vous parler tout d'abord d'un produit qui a été conçu par LG, donc l'entreprise sud-coréenne qui est bien connu. C'est une télévision qui s'enroule. Alors c'est un écran de 65 pouces qui s'enroule en fait dans une base. Et puis le but, c'est de faire disparaître les téléviseurs des salons lorsqu'ils ne sont pas utilisés parce que la télévision est un peu moins importante dans le décor des salons depuis l'arrivée des téléphones intelligents. Donc ça donne un look plus esthétique. Puis lorsque la télévision est enroulée, la base peut quand même jouer de la musique. Donc ça peut servir de système de son. Mais le prix qui n'est pas encore connu. Et puis toujours dans le domaine de la télévision, ça m'amène à vous parler de la qualité d'image. On a connu la haute définition. Maintenant le 4K qui est un peu plus récent. Et là on arrive avec le 8K. Donc une qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle. mais c'est peu utilisé pour l'instant. Ça pourrait servir principalement pour la diffusion par exemple des Jeux olympiques. On aime voir parfois les petits détails dans les événements sportifs. Donc ça pourrait venir. Mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Parce que là, on est au HD. Le 4K, ça commence. Alors le 8K, il faut attendre encore un peu. Tu nous parles aussi d'un réseau de taxis aériens autonomes qui pourraient voir le jour. C'est la compagnie Boeing qui a l'initiative. Oui, effectivement. Alors c'est un prototype de voitures volantes finalement. Donc c'est un peu à mi-chemin entre un hélicoptère et puis une voiture. Alors le but, c'est vraiment comme tu l'as dit, de créer un réseau de futurs taxis aériens qui seraient autonomes. Alors le premier test qui a eu lieu, ça a été un succès. Ça va se poursuivre. On va faire d'autres tests pour améliorer la sécurité et puis rendre les appareils aussi plus fiables pour les futurs clients qui utiliseraient ce réseau de taxis. Et puis dans les principaux avantages, c'est un transport aérien qui serait silencieux et puis propre car ça fonctionne à l'électricité. Et puis Boeing a de la compétition. Là, c'est vraiment tendance, les voitures volantes parce qu'il y a d'autres compagnies qui tentent leur chance et puis qui développent aussi d'autres sortes de prototypes. Alors dans un futur rapproché ou lointain, on ne le sait pas encore, ça pourrait venir changer la donne dans l'industrie du taxi. On le sait avec Uber, ça a apporté plusieurs changements. Alors la voiture volante, c'est un autre changement qui pourrait venir bousculer l'industrie du taxi. On sait que l'achat en ligne est de plus en plus populaire, mais la livraison de nos achats, par contre, c'est assez dispendieux. Il faut y penser quand même. Et là, Amazon arrive avec une initiative d'un robot facteur peut-être et ça te permettrait de réduire les coûts de livraison. Effectivement. Alors le robot s'appelle Scoot. On le sait, lorsqu'on fait des achats en ligne, le petit bémol, le petit irritant en fait, c'est de devoir payer souvent des frais de livraison qui peuvent être assez élevés. Donc Amazon qui s'attaque aux problèmes et puis ils ont fait des essais avec ce petit robot facteur dans les environs de Seattle, là où se trouve le siège social de l'entreprise. Il y a six modèles de petits robots différents qui ont été conçus. Le principe est simple, le robot va circuler sur le trottoir à une vitesse humaine. Il va aussi être capable d'éviter les obstacles, par exemple, les piétons ou une roche qui serait sur le passage du robot facteur. Donc ça pourrait non seulement permettre une livraison qui serait plus rapide dans le futur au lieu d'utiliser des livreurs humains et puis aussi diminuer les coûts de livraison qui sont parfois des irritants. Et puis Amazon travaille aussi sur des drones de livraison. Alors vraiment, plusieurs choses qui sont faites pour améliorer la livraison en ligne. Oui, il me semble que ça ne nous surprend plus tellement d'entendre parler de drones. Ils sont de plus en plus accessibles. Et là, tu veux nous parler de YouTube. ils ont changé leur règlement pour peut-être prévenir les adolescents. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut le voir dans les derniers mois, dans les dernières années même, il y a plusieurs défis dangereux qui ont fait leur apparition sur YouTube. Par exemple, avaler de la lessive ou conduire les yeux bandés. Alors c'est vraiment pas recommandé. La plateforme de vidéos qui a décidé de renforcer ces règlements. Là, on a une section spécifique sur les activités dangereuses. Alors les règles sont plus strictes pour les créateurs. Si des vidéos sont publiées quand même, elles seront supprimées. Et puis il y a d'autres sanctions. Par exemple, on pourrait suspendre la chaîne de l'utilisateur. Donc YouTube qui se penche sur la sécurité pour les vidéos en ligne. Merci beaucoup David-Alexandre Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez aller visiter notre page Facebook TVC Vassilievre. Sous-titrage Société Radio-Canada